Si vous avez vos bibles, je vous invite à les ouvrir tout de suite dans Esaïe au chapitre 56 et je vais lire les versets 1 à 8 dans la version français courant. Esaïe, chapitre 56, verset 1 à 8. Je lis dans la version français courant. Donc on aura un peu moins de temps que d'habitude pour le message ce matin. On va faire au mieux pour vous laisser partir à midi. D'accord ? Même si à Bassam, nous autres, ils ont quand même 4 heures. Vous êtes prêts ? Esaïe 56, verset 1 à 8. Voici ce que le Seigneur déclare. Respectez le droit. Faites ce qui est juste, car le salut que j'apporte est proche. Il va venir. On verra que je tiens ma promesse. Heureux sera l'homme qui fait ce que j'ai dit, qui s'y tient fermement, qui respecte avec soin le sabbat et s'interdit de faire quelque mal que ce soit. Il ne faut donc pas que l'étranger qui s'est attaché au Seigneur aille s'imaginer. Le Seigneur me met à part à l'écart de son peuple. Il ne faut pas non plus que l'Eunuque se dise, « Je ne suis qu'un arbre sec, car voici ce que le Seigneur déclare. Si un Eunuque respecte mes sabbats, s'il choisit de faire ce qui m'est agréable, s'il se tient à l'engagement que j'attends de mon peuple, alors je lui réserverai sur les murs de mon temple un emplacement pour son nom. Ce sera mieux pour lui que des fils et des filles. Je rendrai son nom éternel, rien ne l'effacera. » Quant aux étrangers qui se sont attachés au Seigneur pour l'honorer et pour l'aimer, pour être ses serviteurs, le Seigneur déclare, « S'ils respectent avec soin le sabbat, s'ils se tiennent à l'engagement que j'attends de mon peuple, alors je les ferai venir sur la montagne qui m'est consacrée. Je les remplirai de joie dans ma maison de prière. J'accueillerai avec faveur les divers sacrifices qu'ils m'offriront sur l'autel, car on appellera ma maison, maison de prière pour tous les peuples. » Celui qui a rassemblé les dispersés d'Israël, le Seigneur Dieu ajoute, « J'en ai déjà rassemblé, j'en rassemblerai d'autres. » Encore. Amen. Qui a déjà lu Esaïe? On plaît. Esaïe. C'est un livre tellement riche. Il y a tellement de promesses passionnantes dans ce livre-là. Ce prophète, on appelle le prophète évangéliste, parce que c'est un prophète de l'Ancien Testament, mais qui annonçait déjà la bonne nouvelle, qui se trouve dans le Nouveau Testament. Est-ce que vous vous êtes déjà... J'espère que ce n'est pas arrivé ici, OK ? Mais est-ce qu'il vous est déjà arrivé de mettre les pieds dans une église ou dans un endroit où les chrétiens étaient rassemblés et de ne pas vous sentir les bienvenus ? Oui ? Quelques personnes, je vois des bruits, quelques mains. Ce n'est pas agréable, hein ? Elle n'est pas restée. Donc, j'en conclue que ce n'était pas ici. Hallelujah. Il arrive parfois qu'on se retrouve dans un endroit, un rassemblement, ça peut être une église, ça peut être un endroit où des chrétiens se retrouvent et on ne se sent pas bienvenu, pour différentes raisons. Il y a des gens à qui j'ai parlé qui ont dit, bon, ben, je ne me suis pas senti bienvenu parce que les gens me regardaient de la tête aux pieds à cause de la façon dont j'étais vêtu. D'autres m'ont regardé parce qu'ils connaissaient, ils avaient une information sur moi ou d'autres m'ont jugé sans me connaître pour différentes raisons. Et le texte que je viens de lire, là, il contient trois informations, trois idées, trois paroles, trois déclarations de Dieu qui sont extrêmement importantes pour l'Église et même, je vais ajouter, crucial pour l'ADN de l'Église. OK ? Ces trois choses qu'il dit sont qu'il va accueillir l'étranger, qu'il va accueillir l'Eunuque et qu'il va en rassembler d'autres. Dieu accueille l'étranger, il accueille l'Eunuque et il va en rassembler d'autres. C'est au verset 3 qu'on trouve les premières parties de cette déclaration-là. Il ne faut donc pas que l'étranger qui s'est attaché au Seigneur aille s'imaginer. Le Seigneur me met à part à l'écart de son peuple. Première chose qu'il dit. Deuxième chose qu'il dit, toujours au verset 3, il ne faut pas non plus que l'Eunuque se mette à dire je ne suis qu'un arbre sec. Et troisième chose qu'il dit au verset 8, j'en ai déjà rassemblé, j'en rassemblerai d'autres encore. Ces deux catégories de personnes, ce que les Juifs appelaient les étrangers et les Eunuques sont deux groupes de personnes qui se trouvaient au sein du peuple de Dieu et qui savent ce que c'est que de se sentir exclus, écartés, mis à part. Quand les Juifs parlaient d'étrangers, ils ne parlent pas de gens qui n'aiment pas Dieu. Ils ne parlent pas de leurs ennemis. Ils parlent de personnes qui vivent au milieu d'eux, mais qui n'ont pas l'identité juive, qui n'ont pas les coutumes nécessairement juives et qui n'ont pas nécessairement fait les mêmes expériences avec Dieu que les Juifs ont fait. Les étrangers, ce sont ceux qui s'attachent à Dieu, qui aiment Dieu. On les tolère au milieu de nous, mais ils ne sont pas des nôtres. Les étrangers, au milieu des Juifs, avaient un accès limité à Dieu. Et leur expérience était limitée, si bien qu'ils pouvaient observer ce que Dieu faisait pour les Juifs sans y prendre part parce que tu n'es pas juif. Tu n'es pas juif. Moi, je me rappelle, quand je suis devenu chrétien, je n'ai pas grandi dans une famille pratiquant. Plusieurs le savent. Moi, j'ai commencé... Pour nous, le dimanche matin, c'était pour dormir, d'accord? À cette heure-là, j'étais encore au lit. Mais quand je suis devenu chrétien, Dieu a touché mon cœur. Il a changé mon cœur. Et j'ai commencé à aller à l'église et la plupart des gens m'ont bien accueilli, m'ont bien reçu, m'ont pris dans leurs bras et j'étais devenu leur frère. Mais il y a d'autres personnes qui regardaient un peu de haut. Vous connaissez des gens qui font ça des fois? Parce que vous n'êtes pas habillés comme eux, vous ne parlez pas comme eux, vous avez des fréquentations ou vous fréquentez des endroits qu'eux désapprouvent. Et donc, pour eux, vous êtes un peu comme une seconde classe de chrétien. T'es chrétien, mais pas chrétien-chrétien. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, ces personnes-là sont au milieu du peuple de Dieu et ils ont cette manie-là d'identifier les étrangers. Donc, ceux qui arrivent avec un autre bagage, une autre culture, une autre historique. Et si ça vous est déjà arrivé d'entrer dans une église et qu'on vous fasse sentir comme un étranger, comme si vous, vous n'étiez pas juif, comme eux, ben, le Seigneur vous comprend. Et le Seigneur vous dit ce matin, ne te préoccupe pas de ces personnes-là, tu es bienvenu dans ma maison. Les étrangers. Les étrangers pouvaient être là parmi le peuple, mais ils ne pouvaient pas aller jusqu'au bout de leurs rêves, jusqu'au bout de leurs aspirations, jusqu'au bout de ce qu'ils avaient à cœur pour Dieu. Et leur expérience pouvait ressembler à quelque chose comme, ok, tu es au milieu de nous, ok, tu peux participer à certains rassemblements, regarde, mais touche à rien. Touche, mais ne goûte pas. Goûte, mais n'avale pas. Avale, mais ne digère pas parce que ça, ce n'est pas pour toi, ça, c'est pour nous. Dieu est à nous. C'est comme ça qu'on traitait un peu les étrangers. Ce n'était pas le cœur de Dieu, mais vous savez l'être humain, comment il est des fois. Et donc, l'étranger, bien qu'il se soit attaché à Dieu, son expérience spirituelle était limitée. Même s'il avait le désir et le potentiel d'aller plus loin avec Dieu, il ne pouvait pas parce que les étrangers étaient limités. comme Mialika. Et à part les étrangers, il y avait aussi ce qu'on appelle les eunuques. Vous savez, c'est quoi un eunuque? C'est quelqu'un à qui on a manqué la coupe de cheveux, ils ont coupé trop bas. Non, ce n'est pas ça, un eunuque. Le eunuque, c'est une personne à qui on a castré un membre très important. Et ces personnes pouvaient se trouver parmi le peuple de Dieu, mais la Bible nous dit qu'ils avaient aussi un accès limité. Un accès limité aux choses de Dieu. Limité en termes de service. D'ailleurs, on peut trouver dans Deutéronome, chapitre 23, le verset 2, je vais lire dans la version Parole de vie, ça dit, Moïse dit, c'est Moïse qui parle, un homme qui a les testicules écrasées ou le sexe coupé ne doit pas être accepté dans l'assemblée du Seigneur. Donc, ces hommes-là, donc il y avait le membre, les testicules écrasées ou le sexe carrément coupé, on leur disait, toi, tu n'as pas accès à l'assemblée. Et quand on parle d'assemblée, ici, on ne parle pas de la vie de la communauté, OK? On parle ici de fonction de direction au sein du peuple de Dieu. Ces hommes-là, on pourrait appeler ça la fonction publique, d'accord? Ces hommes-là n'avaient pas accès à certaines fonctions. Et c'était de coutume à cette époque dans plusieurs peuples qu'on castre des hommes afin de leur donner une fonction élevée, souvent comme conseiller auprès du roi ou des hommes qui avaient des fonctions importantes pour les castrer pour qu'ils puissent se consacrer entièrement à la fonction pour laquelle on les avait désignés. Et il n'était pas rare que des parents qui avaient de grandes aspirations pour leurs enfants décident de les castrer comme pour en faire des candidats potentiels à des fonctions élevées. Super! Qu'est-ce que tu veux être quand tu veux être grand, toi, mon beau? Tu veux être quelqu'un d'important? Tu veux travailler avec des rois? Tu veux être dans de hautes fonctions? Oui! Bon, garçon, papa est fier de toi. Tchou! Comme ça qu'on vous prépare. Et quand Moïse dit que ces hommes-là ou les eunuques n'auront pas accès à l'assemblée du Seigneur ou à ces fonctions-là, ça a été aussi une façon de freiner ces pratiques. OK? Freiner ces pratiques-là pour dire que si vous faites ça à vos enfants en pensant qu'on va leur donner un poste élevé ou si vous vous faites ça en pensant que ça va vous ouvrir des portes professionnelles, vous êtes déjà disqualifiés. Et donc, les eunuques, comme les étrangers, même s'ils avaient de grandes aspirations, même s'ils avaient un potentiel, même s'ils avaient un désir et qu'ils étaient attachés à Dieu, on les empêchait d'aller plus loin. C'était comme limité. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui a déjà eu le sentiment d'être comme un étranger en plein milieu de la famille de Dieu. Avoir l'impression que Dieu bénit tout le monde, Dieu entend et exauce les prières de tout le monde, Dieu donne des promotions à tout le monde, mais sauf à nous. On est là, mais on n'est comme pas là. Peut-être même que ce matin, il y a quelqu'un qui, pendant le temps de louange, merci Shirley pour ton ministère, que Dieu te bénisse, mais peut-être qu'il y avait des gens pendant ton temps de louange qui sont là au milieu de nous, on chante les mêmes chants, on entend les mêmes musiciens, on entend les mêmes voix, on lit les mêmes paroles sur l'écran, mais il y en a qui sont dans la présence de Dieu et il y en a qui sont à l'extérieur de la présence de Dieu parce que la présence de Dieu, ce n'est pas physiquement qu'on y entre, c'est spirituellement. Jésus a dit que le Seigneur cherche des adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Il répond à une dame qui se dit mais où est-ce qu'il faut adorer le Seigneur ? Sur la montagne là-bas ou sur l'autre montagne là-bas ? Le contexte, c'est l'endroit. Jésus dit ce n'est ni sur cette montagne ni là-bas, c'est en esprit, c'est dans l'esprit, c'est spirituellement qu'on entre dans la présence de Dieu. Donc deux personnes peuvent être physiquement au même endroit chanter les mêmes chants avec les mêmes musiciens mais il y en a un dans la présence de Dieu et l'autre n'est pas dans la présence de Dieu. Il est comme exclu. C'est pourquoi des fois tu vas voir des personnes qui sont pendant un temps de louange, ils sont dedans, ils pleurent, il se passe quelque chose puis il y en a d'autres qui sont comme ils ne comprennent pas ce qui se passe. Pourquoi ils pleurent ? Pourquoi ils crient lui ? Qu'est-ce qu'ils ont à sauter eux ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Dieu les a touchés. Est-ce que Dieu vous a déjà touchés ? Ce n'est pas dans la tête, c'est dans l'esprit. Dieu peut toucher quelqu'un et dans la présence de Dieu, il ne peut rien être impossible, il peut se passer des choses dans le cœur d'une personne qui vient en contact avec Dieu. Incroyable. Ce que nous on vend à Gospel Vie, ce qu'on vend, si je peux appeler ça comme ça, le produit que nous on vend, c'est une rencontre avec Jésus. Mon rôle en tant que pasteur, je parle au nom de l'équipe pastorale, ce n'est pas de faire la liste de vos péchés, ok, pour voir si vous êtes pur, impur, apte ou propre à vous approcher de Dieu. Ce n'est pas ça notre rôle. Ce que nous on vend ici, c'est une rencontre avec Jésus. Et une fois que tu auras connecté avec Jésus, ce qui va se passer dans ton cœur, dans ta vie, ça c'est en toi et Jésus. Et je te garantis, si ton cœur a besoin d'être changé, pour reprendre les paroles de Steve, si tu as besoin d'un changement de batterie, tu es au bon endroit, Dieu est capable de changer ta batterie, mon gars. rien n'est impossible à lui. Si tu veux connecter avec Dieu, si tu veux rencontrer Jésus, tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit. Il y a des choses parfois qu'on veut voir changer dans nos vies et il y a des gens autour de nous bien intentionnés qui vont vouloir nous changer. Mais il y a que Dieu qui peut faire certaines opérations, certaines chirurgies spirituelles dont on a besoin. Que Dieu qui peut faire ça, mon rôle, c'est de te connecter avec lui. Je vais te présenter Jésus et je prie pour qu'au moment où tu vas le rencontrer, il va se passer quelque chose dans ton cœur. Tu seras transformé. Mon cœur, c'est que personne ici ne soit traité comme un étranger. Dieu est à nous. Donc reste là et observe, prends des notes. Non, mais que chaque personne qui veut s'approcher de Dieu, qui veut s'attacher à lui, qui veut le connaître. Non seulement c'est possible, mais c'est facile et c'est gratuit. C'est gratos. Si tu veux connaître Jésus et être transformé, c'est possible, c'est facile et c'est gratuit. parce qu'il prend soin de tous ceux qui s'approchent de lui. Au milieu du peuple d'Israël, les étrangers, on leur faisait une petite place mais au fond, ce qu'on leur disait, c'est que vous, vous êtes là pour un petit pain parce que la manne, c'est pour nous. Si vous étiez un eunuque, vous pouvez faire ce que vous voulez mais vous n'irez jamais plus loin qu'un certain niveau. Tu ne pourras jamais dépasser ça. Tu auras toujours des limites. On va toujours te mettre dans une petite boîte. Pourquoi ? Parce que tu es un eunuque, parce que tu as une imperfection. Est-ce qu'il y a des gens pas parfaits dans la salle ? À qui on a dit à cause de tes imperfections, à cause de comment tu es, à cause de ton bagage, à cause de ton passé, à cause de ton profil. Où il vient l'Église ? Mais jamais tu vas dépasser un certain niveau. Tu ne peux pas aspirer à vivre des choses avec Dieu aussi remplissantes que ce que nous, on expérimente. Les étrangers, les eunuques, même s'ils s'attachaient à Dieu, même s'ils aimaient Dieu, ne pouvaient pas aspirer à une vie spirituelle aussi remplie que celle des Juifs parce qu'ils n'étaient pas juifs ou parce qu'ils n'étaient pas complets. Là, je parle des eunuques. Mais ce que le Seigneur dit, c'est que le salut que j'apporte arrive. Il s'en vient. Et là, il annonce la venue de Jésus. Et si vous n'aviez pas remarqué ou si vous n'aviez pas compris ça de vos lectures bibliques, je veux que vous sachiez que Jésus a changé la donne pour tout le monde. Jésus a changé la donne pour tout le monde. Que l'étranger n'aille pas s'imaginer que Dieu l'a mis à l'écart. Que l'eunuque ne dise pas je suis un arbre sec, ça veut dire je ne peux rien produire de bon. spirituellement, je ne peux pas aller très loin. Je suis limité. Je suis condamné à regarder Dieu bénir d'autres personnes. Je suis condamné à regarder Dieu faire d'autres personnes avancer. Je suis condamné à regarder d'autres gens raconter leurs témoignages de comment Dieu les a visités, comment Dieu les a comblés, comment Dieu les a touchés, comment Dieu les a exaucés. Et si tu t'es senti comme ça, que Dieu t'a mis à l'écart, qu'il bénit tout le monde sauve-toi, qu'il entend les prières de tout le monde sauve-toi. Seigneur, ça fait trois jours que cette personne s'intéresse à toi puis tu as déjà exaucé ces prières des dix prochaines années puis moi j'attends encore que tu me donnes une goutte d'eau. Vous avez déjà prié comme ça? Comment ça se fait que l'autre là-bas, ça fait comme trois mois qu'elle est convertie, moi ça fait des années que je suis là puis j'attends encore d'être rempli du Seigneur d'Esprit. Est-ce que Dieu a des chouchous? Il y a quelque chose qui ne marche pas là. C'est le Seigneur qui parle, il dit que les étrangers ne s'imaginent pas que je les écarte et que l'Eunuque, ceux qui sont incomplets, ceux qui ont une imperfection, ceux qui ne sont pas parfaits selon la définition juive de la perfection ne disent pas qu'ils ne sont bons à rien, que Dieu ne peut pas les utiliser. Il y a des gens qui, à cause d'une situation dans ta vie, tu penses que Dieu ne peut pas t'utiliser, tu penses que Dieu a fait une croix sur toi et que c'est fini. Et peut-être qu'il y a des gens qui t'ont regardé de haut aussi. Qui t'ont regardé de haut. Et quand ils te gardent, ils ne voient pas grand-chose. Ils disent, c'est quelqu'un qui va. Toi, ta vie chrétienne, ta spiritualité va se limiter à viens à l'église le dimanche, assieds-toi là-bas, tais-toi, mets dans le panier, ensuite rentre à la maison. J'espère que vous aspirez à plus que ça. Parce que Dieu aspire à plus pour vous. Et moi, j'aspire à plus pour vous. Des fois, on est tellement conscient de nos imperfections. Des fois, on est tellement conscient des imperfections des autres, mais ce n'est pas une raison pour les juger. Peut-être que le frère ou la sœur lutte avec des tentations ou des péchés avec lesquels moi, je n'ai pas à lutter. Je me rappelle quand j'étais à la banque, j'avais des collègues qui travaillaient avec la trésorerie et ils voyaient beaucoup d'argent, les gars, dans une journée. Et on entendait des fois des histoires de ce qui s'était passé dans une banque ou une autre, une succursale ou une autre, comment l'argent était une tentation pour plusieurs. Et moi, j'observais ça parce que j'étais responsable de superviser une équipe qui gérait justement la trésorerie. Pour moi, l'argent, ce n'est pas une tentation, mais je peux comprendre que pour certains, ça en est. Parce que je sais c'est quoi la tentation dans d'autres domaines. Peut-être pas dans ce domaine-là, mais dans d'autres domaines, oui. Et parfois, lorsqu'on voit une personne tomber ou lorsqu'on voit une personne lutter avec certaines tentations, on a tendance des fois à les juger en oubliant que, mais toi aussi, tu as des tentations peut-être pas dans ce domaine-là, mais dans d'autres domaines, tu en as des tentations. Et donc, tu n'es pas mieux que l'autre. Dieu fait grâce à tout le monde parce qu'on a tous besoin de la grâce de Dieu. Et donc, n'excluons personne comme étranger ou comme imparfait ou eunuque, mais comprenons que la maison de Dieu sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. On utilise souvent cette expression-là pour inviter les gens ou inciter à la prière. Et c'est bien de le dire, mais la révélation dans ce texte-là ou l'information nouvelle dans ce texte-là, ce n'est pas de dire que la maison de Dieu est une maison de prière. Ça, on le savait déjà. Les gens venaient autant pour prier. L'information nouvelle dans ce que le Seigneur dit là, c'est que cette maison de prière, maintenant, elle sera ouverte à tout le monde, pas juste aux Juifs. La venue de Jésus a changé la donne. Ça a toujours été une maison de prière, sauf qu'elle était exclusive au peuple juif. Et Dieu dit maintenant que mon salut vient, que mon règne approche, que le Messie débarque. Ce ne sera plus une maison de prière que pour les Juifs. Ça va être une maison de prière pour tous les peuples, qui que vous soyez. Ceux qu'on a appelés les étrangers, maintenant, vous êtes bienvenus, vous aussi. Ça veut dire que vous pouvez vous approcher de Dieu, vous adresser à Lui et être exaucés au même titre que les Juifs. Comme si vous étiez Juifs vous-même. Parce que les vrais Juifs sont ceux qui ont la foi, d'Abraham. C'est ce que Jésus dit. Et même si je suis un eunuque, je ne suis pas parfait, j'ai des manquements. Il me manque de quoi ? Et c'est même honteux. Est-ce que moi aussi, je peux rentrer dans ta maison, Seigneur, et même aspirer à te servir à des niveaux élevés ? Même à ses personnels, Seigneur dit, oui, toi aussi. Ne dis pas que tu n'es bon à rien, que tu n'es qu'un bois sec, parce que toi aussi, je vais t'utiliser. Et là où on disait que tu ne peux rien produire, moi, je vais accomplir ma parole à travers toi. Et donc, si toi, tu pensais qu'aux yeux de Dieu, tu n'étais bon à rien, que tu n'avais pas d'avenir, ah oui, j'entends les gens dire j'ai des projets de pain et non de malheur, blablabla. Pour moi, cette parole-là, on dirait que c'est pour les autres que Dieu l'a mis dans la Bible. Ce matin, je veux que tu retiennes ceci. Toutes les promesses qui sont dans la parole de Dieu, elles te concernent. Elles te concernent à toi aussi bien qu'à eux. Parce que ma maison sera appelée une maison de prière pour tout le monde. Et si avant, certains étaient exclus, Dieu dit maintenant que tout le monde est bienvenu. Jésus a rendu Dieu accessible. Jamais Dieu n'a été aussi accessible que quand Jésus est venu pour changer la relation qu'on avait avec lui. Et donc, Dieu dit, s'il y en a qu'on avait exclu, ça suffit. Je veux que tu saches que tu es bienvenu dans ma maison. Je veux que tu saches que tu es à ta place. Je veux que tu saches que je veux agir à travers toi aussi. Je veux que tu saches que les promesses ne sont pas seulement pour les autres, c'est aussi pour toi. Je veux que tu saches que j'entends aussi tes prières, pas seulement ceux des autres. Je veux t'entendre et t'exaucer toi aussi, autant que les autres. Ne te considère plus comme exclu, mis à part, rejeté, bon à rien. parce que dans la maison de Dieu, tout le monde peut trouver une place. Même toi. Dis à ton voisin, même toi. Tout le monde peut trouver sa place. Et ce matin, j'aimerais que s'il y a quelqu'un ici qui reconnaît dans son cœur qu'il y a un appel de Dieu pour lui et qui s'est peut-être empêché de répondre à cet appel ou qui s'est peut-être même empêché de rêver et de voir grand et de rêver les rêves de Dieu pour elle. Ce matin, je veux que quelque chose se débloque, qu'il y ait un déclic pour toi. Je veux qu'il y ait un déclic dans ton esprit, qu'il y ait un déclic à l'intérieur de toi qui va te faire bouger dans la direction que Dieu a tracée pour toi. Il y a des personnes ici dans le cœur desquelles la parole de Dieu et l'appel de Dieu brûlent. Mais vous vous êtes empêchés. Vous vous êtes exclus vous-mêmes parce qu'il y en a qu'on a peut-être exclus mais certaines personnes se sont exclues elles-mêmes. Et Dieu te dit aujourd'hui, je veux que tu te lèves et que je veux que tu réponds à mon appel. Je veux que tu vives pleinement la promesse que je t'ai faite. Je veux que tu expérimentes les choses que tu as vu d'autres expérimenter jusqu'ici. Je veux que tu vois mes œuvres. Je veux que tu vois des miracles comme d'autres personnes en ont vu. C'est pas seulement pour celui qui est à côté de toi, c'est pour toi aussi. C'est pour toi aussi. C'est pour toi aussi. C'est pour toi aussi. C'est pour toi. J'aime ce que Dieu dit à la fin de sa parole. Il dit j'en ai déjà rassemblé, j'en rassemblerai d'autres encore. Si tu trouves qu'il y a trop d'étrangers au milieu de nous ou trop de gens imparfaits au milieu de nous, batage-toi dessus parce que le Seigneur va en ramener d'autres. Ouais. Ouais. Dis à ton voisin, il y en a d'autres comme moi qui s'en viennent. Voilà que tu t'habitues. Je vais en ramener d'autres. Et comment est-ce que Dieu fait ça? Il y a des gens qui vont venir à cause de circonstances, on les aura invités, ils sont passés par là et le Saint-Esprit les aura guidés, les aura conduits jusqu'ici. Mais il y a d'autres personnes que Dieu veut rassembler qui va falloir aller chercher nous-mêmes. Allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. Non, 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 c'est pas ça, je me suis trompé. C'est... Attendez que tout le monde vienne. Ensuite, faites-en des disciples. Non, c'est pas ça? OK. Donc, il faut vraiment aller. Il faut aller. Il faut aller. Gospel Vie, c'est pas une église où on attend que les gens viennent. Je peux répéter ça? Gospel Vie, c'est pas une église où on attend que les gens viennent. C'est une église où on va chercher les gens que Dieu veut sauver. On va chercher les gens que Dieu veut toucher. On va chercher les gens qui ont besoin d'espoir. On va chercher les gens qui ont besoin d'être relevés. On va chercher les gens qui ont besoin d'être guéris, on va chercher les gens qui ont besoin d'amour, on va les chercher je suis venu chercher ceux qui étaient perdus a dit Jésus il n'a pas dit je suis venu sur terre mettre un drapeau puis j'attends qu'ils viennent, je suis venu les chercher ça veut dire qu'il y a une action il y a une œuvre il y a des initiatives qui doivent sortir il y a des gens qui doivent se lever il y a des missionnaires ici, il y a des pasteurs ici il y a des évangélistes ici il y a des prophètes ici et il y a une belle mission qui nous attend à l'extérieur de ces murs à l'extérieur de ces murs il y a tellement de belles choses qui se passent, il y a tellement de belles choses qu'on va vivre par la grâce de Dieu Alain se retire du ministère des hommes mais pour ceux qui se demandent, mais qu'est-ce qu'Alain va faire maintenant non, non, croyez-moi Alain là, il est plus occupé que jamais n'est-ce pas on travaille, lui et moi avec une équipe en ce moment sur un projet qui va très certainement ajouter une nouvelle dimension au ministère de Gospel et ça va donner à plusieurs des opportunités d'aller il se passe tellement de choses et il y a tellement d'autres choses qui nous attendent vous savez quand j'étais en Afrique j'ai beaucoup parlé de vous en fait mon parent Dieu veut utiliser son peuple vous êtes ses mains vous êtes ses yeux vous êtes sa bouche que l'étranger ne dise pas que Dieu m'a mis à l'écart que le nuque ne dise pas que je ne sers à rien Dieu les accueille tous et non seulement Dieu les accueille tous mais Dieu va aller en chercher d'autres à travers vous et moi et s'il y a quelqu'un ce matin qui reconnait qu'il y a cet appel là sur sa vie je vous demande de vous lever maintenant j'aimerais prier pour vous j'aimerais relâcher sur vous une option une grâce pour que cet appel là explose pour que cet appel là soit bonifié pour que cet appel là vienne avec aussi des opportunités dans les prochaines semaines les prochains mois pour que le nom de Jésus Christ brille à travers votre ministère votre service votre passion votre cœur vos initiatives vos projets à travers votre vie à travers votre vie Alléluia 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 Sous-titrage FR ?